et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur man hitter donc j'utilise une nouvelle manière d'enregistrer le son et on va voir certainement ma tronche en même temps si cette technique en termes de son passe bien je l'utiliserai certainement plus souvent mais là c'est surtout pour tester un logiciel en fait et donc un micro différent pour voir ce que ça donne en termes de bruit de manette en termes de tout ça donc man hitter on est sur xbox one le jeu est disponible sur ps4 sur pc mais sur pc seulement sur epic et il est disponible sur sur switch aussi normalement alors je sais pas si sur switch il sera la même date donc jeu assez original ou concept assez original où vous incarnez un requin alors ils vendent ça comme un rpg mais vous verrez que les notions de rpg sont pas fois je n'appellerais pas vraiment ça un rpg c'est assez simpliste on va dire en termes de mécanique rpg donc là on a la carte alors je vais pas trop trop vous vous spoiler moi je suis allé que là et ici depuis peu de temps et ouais je suis allé un petit peu ici mais j'aimerais bien moi j'ai hâte de voir voilà des zones comme celle là ou des belles zones parce que là c'est un peu dégueulasse en tout cas je vais on va rester pour la vidéo on va rester par ici je vous montre un petit peu en termes de gameplay puis on n'ira pas trop trop loin après je vous laisserai découvrir le jeu vous avez donc le journal avec vos quêtes à gérer ici quête annexe et quête principale vous avez ici différents chasseurs de primes en fait et pour les attirer il faut foutre un petit peu le bordel augmenter votre niveau de menace donc les points d'infamie qu'on voit en bas la jauge et ils apparaissent donc j'ai eu celui là j'ai eu celle là je les ai tués et ça m'a permis de débloquer vous voyez en bas de débloquer plusieurs choses et et de débloquer avec lui les dents bio électrique et là plus de vigueur et après tous les autres points ça sert à améliorer des caractéristiques du requin donc ensuite on arrive sur la page du requin donc là je suis niveau 6 adolescent et donc voilà en termes de rpg on va dire mécanique de rpg c'est ça donc là je suis un requin adolescent vous commencez bébé alors ça je vous explique pas de quelle manière comment pourquoi vous le verrez bien avec le scénario vous avez donc l'évaluation de la masse de la santé de la défense des dégâts et de la vitesse qui monte eux avec votre niveau et avec ce que vous mettez ici sur votre corps et donc là vous voyez j'ai mis la mâchoire bio électrique ensuite cette mâchoire vous pouvez avec des points l'améliorer encore je l'ai déjà amélioré une fois donc avec des vous voyez là c'est des petites gouttes jaunes j'en ai 3958 il en faut 10 000 pour l'améliorer encore et donc vous pouvez faire ça aussi sur la tête les nageoires le corps et la queue et les organes là j'ai le sonar avancé que j'ai déjà amélioré une fois aussi et vous avez je peux l'améliorer encore du coup bah écoutez on va le passer au palier 3 et vous avez là j'ai eu de la vigueur et je l'ai déjà amélioré au palier numéro 2 d'ailleurs je vais le mettre je vais le mettre sélectionné attendez vigueur amélioré j'ai pas assez de points pour l'améliorer au palier 3 donc ça fait ça me donne de la santé en plus et et donc bah ça c'est plutôt bien parce que les chasseurs de primes ils rigolent pas donc voilà à peu près comment ça se passe dans les menus maintenant on va aller regarder ça fait un espèce de flash blanc quand je tourne la caméra ici je crois que c'est la lumière dans le fond là le jeu aime pas trop ça tourne sous the running engine cat j'ai un accent anglais tout pourri mais c'est une version bêta on dirait du moteur parce que c'est pas très 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 c'est pas moche non plus mais c'est pas oula attendez je vais baisser le son j'avais pas capté que le son était était aussi dans le home cinéma en plus de mes oreillettes mais disons que c'est pas c'est pas très très beau c'est pas c'est pas moche non plus voilà c'est c'est assez moyen donc vous voyez autour de nous on a des petits poissons je peux l'attraper pourquoi je l'ai lâché on peut bouffer ensuite on a aussi une attaque comme celle là on a une touche d'esquive on peut on peut nager comme ça voilà à la surface et faire ce genre de truc donc vous voyez c'est pas c'est pas moche mais ça n'a rien de fou non plus alors en plus ici bon la zone n'est pas très belle parce que là on est dans un lac qui a été pollué regardez il y a une une des réacteurs nucléaires là-bas donc c'est un lac qui a été pollué par des par une une usine nucléaire je trouve pas mes mots pardon et donc après le sonar aussi je vous ai pas montré voilà le sonar vous voyez les poissons ils vous apportent quand vous les tuez ils vous redonnent de la vie et ils vous apportent aussi du coup certaines 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 matières on va dire ah ouais choper tout petit humain voilà en fait là j'ai ma jauge de menace qui monte quand votre jauge de menace monte au bout d'un moment ça fait monter la jauge où il ya le numéro 2 là et c'est ça qui vous fait arriver des boss aussi ça fait venir ça fait venir donc des chasseurs d'esprime et ça fait venir un boss là je suis recherché donc ils vont commencer à se pointer après il n'y a pas que c'est pareil dans l'eau il n'y a pas que des animaux faciles à tuer vous voyez bon on voit déjà un premier truc c'est la caméra qui vous prend un peu ça c'est les attraper au vol bon je me suis fait buter j'ai un peu fait n'importe quoi j'essaie de les attraper au vol je surveille en même temps parce que je ne sais pas trop comment se comporte le logiciel donc on va réapparaître vous allez voir un autre problème certainement c'est le temps de chargement qui dure une plombe on est sur xbox one x donc il ya quelques petites baisses de framerate il ya des chargements qui dure une plombe donc en termes d'optimisation c'est pas c'est pas la folie il ya eu un patch déjà à la sortie mais après ça reste correct visuellement après pour l'instant ce qui me fait un peu peur c'est qu'il se passe pas grand chose en fait c'est genre on me dit bah tiens là il ya un animal cible il faut aller le tuer bon là c'est des méga alligators ils sont plus gros que les autres pour l'instant je m'y frotte pas trop parce qu'ils sont assez forts ensuite c'est bah là c'était d'aller bouffer 10 humains après c'est de me faire remarquer pour attirer les boss là pour débloquer des capacités en plus parce que je vais regarder le troisième qui m'intéresse lui c'est la digestion des minéraux bon ça m'intéresse un petit peu moins mais il va me le falloir parce que de toute façon après je voudrais cela ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse donc il va bien falloir les attirer après je vous parle pas du scénario allez on va aller chercher les méros du coup ouais c'est bien mais par où faut aller donc il y a quelques animaux qui sont quand même hostiles faut pas croire que vous êtes le prédateur ultime et que et que les autres vous feront rien du tout voilà il y a aussi des choses comme ça qui sont planquées à récupérer regardez lui par exemple je vais m'attaquer lui il avait clairement pas le niveau pour m'attaquer mais il a essayé de le faire quand même oula attention il a essayé de le faire quand même vous voyez ah on va retourner dans l'eau parce que là visiblement on peut pas traverser comme ça il y a un moment où j'ai réussi à traverser une zone je sais pas trop si c'était si c'était faisable normalement mais j'ai forcé un peu et j'ai réussi à traverser là on va pas le faire parce que vous voyez quand je fais ça j'ai une jauge bleue qui descend et cette jauge bleue bah une fois qu'elle est descendue à zéro bah vous mourrez simplement votre barre de vie descend et vous mourrez puisque vous êtes asphyxié tout simplement mais donc voilà il y a des animaux relativement dangereux quand même malgré tout dans l'eau et euh faut faire attention voilà il y a un alligator bon celui-là j'aurais pu le le tuer d'ailleurs il me suit attendez hop on peut aussi récupérer ce genre de choses faut aller par là ouais mais visiblement il va falloir que je descende des fois je me perds un petit peu ou si ça m'arrive mais si on pouvait aller dans des eaux un petit peu plus sympa ce serait bien mais là je crois que ça va pas être possible oh putain il y a des barracots là partout aussi il y a un alligator donc là si on peut se tirer vite les barracouda ils veulent votre peau aussi hein bon ils sont pas euh ils sont pas inarrêtables et tout c'est pas un grand grand danger mais euh ça fait partie des animaux euh qui sont quand même euh agressifs ouais bordel des fois je me perds un peu je sais pas s'il y a des choses par ici oh putain ok bon ce truc bleu faut pas l'être dedans vous voyez en terme de de gameplay c'est relativement simple et j'ai peur que en fait y'a pas du tout de renouvellement et que du coup on finisse par se faire un petit peu chier euh mais bon après c'est à voir hein selon chacun euh moi j'ai peur de ça après euh non 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 en fait je vais faire demi-tour pour pouvoir tourner dans l'eau hein vous voyez ce qu'il se passe vous perdez vite fait de la vie hein après moi j'ai une tendance à me perdre facilement donc euh donc j'ai remarqué ça depuis le début du jeu mais euh je pense que c'est simplement moi on va aller là-dedans voilà donc après on peut aller à la surface on peut redescendre et on va le bouffer ce qui permettra de récupérer de la vie on va lui faire la même chose on va lui faire la même chose on va se poser mes roues voilà merde bon écoutez j'ai pas trop envie de vous vous spoiler non plus les missions euh je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble euh euh quelle cible il me parle c'est quoi la cible ici c'est un foutu alligator de mort ou euh hop on va choper un chasseur hop j'ai atteint niveau 7 ça c'est bien ouais c'est nickel bateau je sais que c'est pas forcément la meilleure des tactiques mais bon là hop on peut les éclater tranquillement toi t'es foutu voilà on a atteint le niveau 7 en plus là je crois que je ne peux pas y aller non voilà faut être aucun adulte il y a une flèche rouge dans le coin quoi il y a un prédateur quelque part parce que là c'est bon leur bateau est à couler je pense que j'ai besoin de taper dessus hein bon ça m'a permis d'atteindre le niveau 7 et donc normalement si on va regarder donc on est toujours adolescent mais euh les barres ont bougé et et avec mes aptitudes en tout cas résistance tout ça se sont améliorés je comprends pas pourquoi il me montre ça bon le bateau il est pété hein il a coulé les mecs sont morts je vais pas m'acharner dessus hein visiblement visiblement lui il voudrait allez on se casse donc voilà à peu près là vous avez à peu près ce que ça donne en terme de de gameplay et de d'intérêts et de missions là il y a un petit point aussi donc vous voyez vous avez des choses comme ça qui sont cachées mais globalement voilà le jeu c'est ça il y a pas il y a un petit scénario quand même mais c'est pas non plus pour ça que je vous en parle pas parce que je peux pas vous spoiler ça mais après c'est pas non plus un scénario d'un méga film et tout hein c'est un petit scénario histoire de dire et et voilà hein c'est vendu à peu près 35 40 euros selon l'endroit où vous l'achetez et bah écoutez moi je vous conseillerais pour le coup pour l'instant peut-être d'attendre si vraiment le concept vous fait délirer et tout allez-y sinon je vous conseillerais éventuellement d'attendre euh une petite promo à à 20 euros par exemple ils sont là ces foutus mérou ouais une petite promo à à 20 euros par exemple je pense que ça devrait arriver assez rapidement et euh et ce serait pour moi peut-être un petit peu plus justifié un prix comme celui-là après euh on attendra peut-être des mises à jour qui vont améliorer quelques petits problèmes techniques et puis puis on va voir hein mais euh mais globalement ce serait bien que en fait de garder ce concept mais de d'y rajouter des choses petit à petit et peut-être de faire quelque chose d'un peu plus euh comment dire un peu plus développé en terme de gameplay et dans les missions parce que pour l'instant ça a l'air quand même de pas mal se ressembler voilà vous voyez il faut qu'on défonce des mérous je vais me friter avec l'alligator tiens en même temps mais vous voyez c'est quand même assez il y a des barracudas aussi ils vont me casser les couilles euh non j'ai plus peur de l'alligator ceux-là ils me font pas peur c'est des gros alligators alligators chasse ils me font flipper donc là j'ai le méron qui me casse les j'ai pas le méron le barracuda qui me casse les gens les barracudas faut faire attention ils sont assez euh assez relou hein bien c'est le méron là vous voyez euh faut que je prenne ceux qui ont des des petits machins rouge au dessus de la tête l'alligator pas bon merder celui-là mais là je peux l'enchaîner parce qu'en plus avec ma mâchoire électrique j'ai plus de dégâts et normalement il a des moments où il est un peu immobilisé à cause de l'électricité c'est pour ça et ceux-là ils me font plus peur il faut que je tue dix méron radioactifs donc oh je pense qu'on va allez on va se faire ça gentiment et on s'arrêtera là euh et dans quelques jours on se fera un petit coup de de sense rose de third encore oui mais encore sur une nouvelle plateforme euh puisque il est ressorti donc là remasterisé donc on restera sur Xbox One X mais cette fois vous verrez que visuellement j'étais très déçu de la de la version Switch parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit beaucoup plus beau et tout je savais que c'était qu'un portage sauf que c'était un portage avec euh avec des baisses de friend ride du clipping enfin plein de choses qu'il n'y avait pas et là ils ont retouché on en parlera dans la vidéo du jeu mais ils ont retouché beaucoup d'éléments et du coup du coup c'est vraiment bien parce que là pour le coup il y a un vrai travail qui a été fait sur le jeu et donc je suis assez pour l'instant assez content alors c'est pareil je vais avancer dans le jeu et puis je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer visuellement je vous ferai la vidéo en 4K et donc pourquoi est-ce qu'il veut que je vienne ici lui vous voyez là par exemple je sais pas ce que je fous ici et là c'est que d'aller tuer des mérons donc je ne comprends pas trop 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 là il veut que je vienne ici je comprends pas ce qu'il veut que je fasse ici en fait qu'est-ce qu'il y a dans cette zone pour que tu aies envie que je vienne là je ne sais pas est-ce qu'on peut aller voir par là un petit peu se balader tranquille on va désigner tout ce qui passe on va croquer écoutez je pense que on va pouvoir s'arrêter là-dessus alors après il y aura des zones plus jolies que ça évidemment on va me faire chier ce barracuda voici vidéo merde hein bon du coup en plus il me désoriente c'est conaille alors on va se casser parce qu'il y avait deux alligators les barracudas ça fait beaucoup en même temps par contre après vous pouvez faire des voyages rapides jusqu'à votre votre planque quand vous êtes paumé comme ça ah lui il a vraiment eu de se battre parce qu'il m'a suivi écoute on va te battre je pense que tu vas regretter alors bon on va mettre du steak d'alligators bon j'espère vraiment qu'en termes de son ça va le faire cette nouvelle méthode on va aller sur la carte je vais retourner dans ma grotte petit voyage rapide temps de chargement Là, il est assez rapide. Et écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que je vous ai montré suffisamment de choses. Là, je n'ai rien encore à mettre. Mais bon, déjà bientôt niveau 8. Enfin, j'ai la moitié du niveau 7, mais ça va monter assez vite, je pense. Je ne sais pas à partir de quel niveau on devient un requin adulte. Mais écoutez, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.